Question sur le jeûne intermittent que j'ai reçu ce matin et je vais redévelopper à nouveau pour bien insister. J'ai commencé un jeûne intermittent depuis vendredi dernier, je mange normalement pendant 8 heures, puis pendant 16 heures, mais rien du tout. Je bois juste de l'eau, thé, café selon le moment de la journée. Ma question est jusqu'à combien de jours je peux continuer ce rythme-là ? Alors, soyons clairs, il y a le jeûne intermittent naturel, physiologique de votre corps, avec les ordres de votre corps, et il y a le jeûne intermittent artificiel, où vous allez prendre votre téléphone, une application qui vous dit que vous pouvez manger de telle heure à telle heure, ou alors vous vous êtes mis ça dans la tête. Donc faisons bien attention à ce que nous allons faire, c'est le cas de le dire. Le jeûne intermittent naturel, c'est le temps de repos qui est nécessaire à votre corps pour qu'il mette en place tout son rangement, tout son tri, et ensuite il vous dit, ça y est, j'ai faim, nous pouvons manger. Là, nous sommes dans le jeûne intermittent, appelons intermittent, ça fait 30 ans que je pratique ça, mais c'est juste une écoute du corps, c'est pas du jeûne intermittent. Alors aujourd'hui, tout est matière à marketing, donc on a créé le jeûne intermittent, mais pour moi, c'est une phase de vie normale. Les anciens, ils allaient au champ, ils se levaient tôt le matin, ils avalaient un petit truc, ils partaient au champ, ils faisaient la traite des vaches, et puis à 10 heures, ils faisaient un gros casse-croûte parce que c'était le moment pour eux de manger. Et par contre, ils étaient sûrement beaucoup plus proches des vrais cycles de la nature et de la vie qu'aujourd'hui, quand on prend un téléphone, une application, et qu'on va jouer le jeu artificiel du jeûne intermittent. Donc faites très attention quand on me demande, du coup, combien de temps je peux faire ça ? Je vais vous dire, le temps que votre corps va se déséquilibrer, si ça ne lui convient pas. Ça ne veut pas dire que ça va obligatoirement vous déséquilibrer, mais il faut bien faire attention à ça et bien s'écouter. D'où les vidéos que je vous ai faites sur qu'est-ce que c'est que la vraie faim ? C'est quoi le signal de sortir du jeûne intermittent et de manger ? Eh bien, il faut écouter votre corps. Si vous allez tomber dans les pommes, ok, ce n'est pas la vraie faim, vous êtes dans une pathologie soit d'hypotension, soit d'hypoglycémie. Donc il y a un truc qui ne va pas dans votre corps. Si vous avez mal à l'intérieur de vous, ce n'est pas ça non plus, je vais répéter encore tout ça, mais la vraie faim est quelque chose... Je fais un grand sourire et j'ai faim, j'ai faim de vivre, j'ai l'appétit de vivre, je suis heureux de vivre. C'est ça la vraie faim et c'est ce qu'il faut que vous appreniez vraiment à sentir à l'intérieur de votre corps. Et tant que votre corps, il n'en est pas là, vous êtes dans des symptômes de désintox. Beaucoup de personnes qui vont manger certaines substances, allez, comme beaucoup de viande, beaucoup de sucre, beaucoup d'acidité, beaucoup de choses industrielles. Eh bien, quand vous arrêtez de les manger, vous faites une désintoxication. Vous n'allez pas bien parce que vous n'avez pas votre taux de drogue. Et ça existe aussi pour le gluten, il y a pas mal de recherches aussi qui en parlent, où le gluten pourrait être autant addictif que d'autres substances. Donc faites bien attention à ça, il faut que vous entriez à nouveau dans un mode de fonctionnement le plus proche possible de la nature et de la réalité de votre corps, et non pas des histoires qu'on vous raconte, où oui, bien sûr que le jeûne intermittent, ça peut vous faire du bien, parce que ça va aider votre corps à avoir des moments sans alimentation, vous allez passer un petit peu en autophagie, alors on va vous parler de tout ça, mais au bout du compte, il y a, voilà, j'ai plus d'expérience, beaucoup plus d'expérience ici au Brésil, parce qu'ils travaillent énormément avec le jeûne intermittent, et j'interagis beaucoup avec eux sur Instagram aussi, et j'ai plein de personnes qui m'appellent en me disant, ah, ça fait un mois que je fais du jeûne intermittent, j'arrive plus à perdre du poids. Donc faites attention à ça, déjà, un, ne le faites pas pour perdre du poids, si vous voulez perdre du poids, mangez correctement, faites du sport. Mais le jeûne intermittent, utilisez de façon naturelle, en respectant les rythmes de votre corps, et ça va mieux fonctionner, promis. Mais il faut changer votre mode de vision du monde, et vous mettre un peu la tête en bas par rapport à tout ce qu'on vous raconte. Essayez de trouver votre autonomie, et d'essayer de trouver ce qui est vraiment juste. Les anciens, souvent, avaient bien raison, et aujourd'hui, méfiance avec le marketing, ce jeûne intermittent, je m'en méfie comme de la peste en ce moment, et j'attends de voir les résultats au fur et à mesure du temps, qui ne t'ont pas arrivé, notamment au Brésil. Voilà, ciao, passez une bonne journée. Bonne journée.